Alors le mariage, commençons par la dot, c'est également le début de toute alliance spirituelle entre deux personnes, mais aussi et surtout entre deux familles. Parce que derrière chaque personne qui entre dans le mariage se cache une famille, et dans une famille il y a des passifs, dans une famille il y a des actifs, dans une famille il y a des alliances. Bien-aimé, au-delà de la belle fille que tu es en train d'épouser, tu es aussi en train de te mettre en accord avec des alliances. C'est pas pour rien que la Bible dit ceci, une femme qui se sanctifie peut sanctifier son mari. Ça veut dire que l'alliance du mariage permet à la femme d'agir en lieu et place de son mari. Et spirituellement cela vaut aussi dans le sens contraire. Est-ce qu'on me comprend ? Quand tu prends une femme, derrière cette femme il y a des alliances spirituelles. Et c'est là la chose importante que je voudrais expliquer. Lorsque tu prends une femme, derrière cette femme il y a des alliances aussi que tu acceptes. Par conséquent, lorsque tu n'as pas maîtrisé les alliances de la famille dans laquelle tu entres, tu vas déjà programmer tes combats de demain, aujourd'hui. Christian, est-ce que tu comprends ça ? Donc tu vas déjà programmer tes combats de demain, aujourd'hui. C'est pour vous qui allez toujours vous marier comme des fils à papa, des gosses, des riches, attention. On va se marier, on est au Canada, on est aux Etats-Unis, on va se marier à l'Europe, BN. Tes ancêtres et eux, n'étaient pas Européens. Les démons qu'ils avaient, c'était des démons blédards. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend ? Tu vas épouser un homme, tu vas te laisser épouser par un homme. Mais derrière cette tombe-là, il y a les alliances de son père et les alliances de sa mort. Et ces alliances-là, résident à sa destinée. Et par l'alliance du mariage, même lorsqu'il n'y a pas eu relation sexuelle, par l'alliance du mariage, bien-aimé, lisez Luc 2. La Bible dit ceci, lorsque Joseph a pensé se séparer de la femme en cachette parce qu'elle était enceinte, l'ange lui est apparu pour dire, ne répudie pas cette femme, parce que la grossesse qu'elle a, c'est le Saint-Esprit, je paraphrase. Et l'ange lui dit, prends ta femme. Et pourtant, elle n'était que sa fiancée. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Bien-aimé, dès lors qu'il y a une alliance, il y a le mariage. Et les alliances commencent par la dote. Les alliances commencent également par les relations sexuelles. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, on ne peut pas consommer le sexe, on ne peut pas aller ensemble sexuellement lorsqu'on n'est pas encore marié. Qui m'a donné un amen ? Parce qu'il est de ces combats pour lesquels Dieu sera avec toi que si tu respectes les lois et les principes de Dieu. La fornication, l'impudicité ne sont pas des choses qui vont jouer en ta faveur. Tu croiras que tu es terrible parce que tu as défleuré la fille d'autrui. Mais n'oublie pas que tu es entré avant l'heure dans des alliances qui ne pouvaient être activées que dans le mariage. Or, quand tu entres avant le moment, ça veut dire que tu crées une réclamation par rapport à toi. La Bible dit ceci, lorsque, Somme d'Exode 25, lorsque Isaac, Jeunesse 25 pardon, lorsque Isaac rencontra Rebecca, il l'a pris, l'amena dans la tente de sa mère Sarah, l'a connue, et celle-ci devint sa femme. Les relations sexuelles constituent déjà une forme d'alliance entre deux personnes. Et par ma petite expérience, je suis bien placé pour vous le dire, nous avons fait plusieurs fois la délivrance des gens qui n'arrivent pas à se marier aujourd'hui à cause des relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec un féticheur, à cause des relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec un petit copain. et 26 ans après, dans le mariage, elle continue à rêver de ce petit copain qui vient coucher avec elle, excusez-moi l'expression, comme s'il avait encore un droit sur elle. Qui m'a donné la mère ? Les relations sexuelles peuvent livrer votre vie à un homme féroce. Proverbe 5, verset 8 et 9. Ça peut livrer votre vie à un homme cruel. J'ai plusieurs fois rencontré des hommes qui n'arrivent même pas à faire des enfants parce que simplement, il y a l'esprit d'une vieille copine qui continue à lui réclamer le mariage parce qu'elle était partie avec elle. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Bien-aimé, je répète, le sexe, c'est la forme d'alliance la plus complète qui existe. Parce que dans les relations sexuelles, il y a le sang et il y a l'ADN. Or, derrière chaque ADN, il y a ce qu'on appelle l'ARN messager au travers duquel passent des informations entre deux organismes. Et en biologie, on a l'habitude de dire qu'un message contenu dans l'ARN n'est pas toujours ni entièrement décodable. Ça veut dire qu'il y a toujours un pourcentage d'inconnus, malgré l'évolution de la science. Qui m'a donné une amère ? Maintenant, imagine que tu ailles avec un homme qui, dans son ADN, a déjà une sorcellerie active parce qu'une personne peut attraper la sorcellerie dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi les enfants ne sont pas aussi non-sains qu'ils sont. Donnez-moi une amère. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Frère, soeur, frérie, si on te dit qu'en n'allant pas avec une fille avant le mariage, ton dos sera rempli. Bien-aimé, on t'a menti. Rien ne peut le prouver. Combien des gens marchent comme ça ? Ils ont été polygames durant toute leur vie. Pourquoi leur dos est-il voûté ? Bêtise. Soeur, on va te dire, va avec ton copain, va avec un homme, sinon tu vas vite vieillir. Qui est déjà resté jeune longtemps à part Highlander ? Et en plus, c'est un film. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Le sexe est un virus. Les relations sexuelles constituent un virus. On peut te voler quelque chose. N'oublie jamais ça. Et le sexe constitue, les relations sexuelles constituent un grand marché d'étoiles. Que des gens qui avaient le potentiel, on leur a volé quelque chose. Lisez Apocalypse 18. La Bible parle des marchands d'âme et des marchands de corps. Et dans cet enseignement que vous allez trouver même sur YouTube que j'avais donné sur plusieurs séances, sur 60 séances, j'expliquais comment par les relations sexuelles, on peut voler la destinée de quelqu'un. On peut voler la vie d'une personne. Et j'ai surtout expliqué comment le corps d'une femme peut constituer un marché huppé, un marché envié de plusieurs. Bien-aimés, le jour où j'ai compris certaines choses, j'ai arrêté de dire que la femme était un être faible. Bien-aimés, vous serez peut-être surpris que ce soit un homme qui le dise. Mais la force d'une femme est incalculable. Donnez-moi un Amen. Lisez l'histoire d'Abraham et Agar. Agar a réussi à amener Abraham à faire un enfant avec... Comment? Sarah a réussi à amener Agar à faire un enfant avec... Abraham. Mais la même Sarah réussit encore à demander à Abraham de chasser Agar et l'enfant. Et quand Abraham a pitié de son enfant, Dieu lui dit fais ce que ta femme te demande. Mais où était Dieu pour dire à Abraham ne fais pas ce que ta femme te demande? quand elle le poussait vers Agar. Parce que le pouvoir possessif d'une femme, c'est quelque chose avec laquelle on ne bat d'une guerre. C'est pourquoi celui qui ne respecte pas sa femme n'a pas d'avenir. Donne-moi un Amen. Je répète, celui qui ne respecte pas sa femme n'a pas d'avenir. Parce que la femme, c'est comme une cuvette qui te donnera la paix quand tout le monde t'aura quitté. Je pensais que les femmes allaient acclamer. J'ai l'impression que c'est entre nous les frères ce soir. Frère Varlej, ça va. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses, il faut les savoir. Les relations sexuelles, ça amène beaucoup de choses. Or, les relations sexuelles dans le mariage sont bénies de Dieu. Sont bénies par Dieu. Parce que celui qui a créé le sexe, c'est Dieu. Mais sa consommation est soumise à condition. Et quand on ignore la condition, on sort de certaines choses. Bien aimé, l'erreur d'Abraham, nous continuons à payer ça jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous ces djihadistes qui sont des Sananeki pour la plupart d'Ismaël. Si seulement Papa Abraham avait compris qu'il ne fallait pas suivre la mauvaise voie, aujourd'hui, on saurait bien qu'il m'a donné un Amen. Qu'il m'a donné un Amen. Frère, ces choses sont importantes. C'est pourquoi bien aimé, la valeur spirituelle du mariage, vous la trouvez également dans les échanges sexuels dans le couple. Et cela est très, très important. Très important de ne pas négliger cela. Parce que ça peut être source de santé, mais ça peut aussi être source de cauchemar. J'aime bien le dire, cher Papa, tu trompes ta femme avec la secrétaire, et quand tu rentres, tu crois que tu es malin, tu n'es pas malin, tu as peut-être un grand diplôme, mais tu as un comportement de badaud. Est-ce qu'on m'a compris? Je répète, tu as un comportement de quoi? Non, les hommes répétaient avec moi, il a un comportement de quoi? De badaud. Parce que bien aimé, dans le monde spirituel, tout ce que nous faisons était pillé par le diable. Tout. N'oubliez pas que le monde spirituel existe sous deux volets. Il y a le monde de la lumière dirigé par notre Dieu, et il y a le monde des ténèbres. Les deux forment le monde spirituel. Et la plus grande expression de tout esprit passe d'abord par l'homme, passe par l'être humain, qui représente la matière capable de transporter un esprit. N'oubliez jamais cela, mes amis. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Un papa qui trompe sa femme, même là où personne ne le voit, il n'y a pas que Dieu qui le voit, mais il y a aussi des démons qui le voient. N'oubliez pas, lorsque Dieu pose la question dans Job 1 à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens d'errer ça et là. Cela dit, je n'ai pas d'objectif. Je cherche chez qui je pourrais rogner. Je cherche la personne que je pourrais ronger. Frère, qu'on ne se trompe pas. Un adultère commis à mille lieux de sa maison, les démons n'ont pas besoin de taxi pour se déplacer. Ils vont ramener l'information dans le sang. Est-ce que tu me comprends? Et tu pourras voir un enfant qui fera pire que toi. Et quand tu vas le regarder, ta femme dira, mais mon mari était un homme fidèle, mais comment notre enfant est comme ça, un fidèle avec sa femme? Et le père lui-même dans le ciel-là se dira, ah, ici, je savais. C'est pourquoi ce vieux dicton chinois dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La vieillesse connaît tellement de choses, mais n'a plus l'énergie pour les mettre en pratique. La jeunesse ignore tellement de choses, mais utilise son énergie pour le mal. Ma prière ce soir, c'est que le diable qui a élu domicile dans votre foyer ou dans votre vie puisse vous libérer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Dis avec moi, toi, tu vas dire ton nom, moi, Francis Ndawala. Je ne contracterai jamais un mariage avec un esprit ni par impudicité, ni par adultère, ni par incantation, ni par malédiction, ni par consécration. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. acclame le Seigneur. Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501